bienvenue sur la chaîne les aides de freddy alors chers élèves chers parents d'élèves comme vous voyez nous sommes sur le site de la déco direction des examens et concours et vous voyez prince inscription en ligne pour les examens du bpc et du baccalauréat session 2023 alors dans cette vidéo nous allons vous donner l'information quelle est la période de paiement des droits d'inscription et avec quels moyens pour payer vos droits d'inscription et si vous voulez présenter les amens du bpc ou bien baccalauréat un candidat libre qu'est ce que vous devez faire comment faire avant et quels sont quels le processus sont pour faire le paiement de vos droits des amens et être candidat pour les amens session 2023 alors chers élèves parents d'élèves si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne abonnez vous et partagez machinat cette vidéo pour aider vos amis connaissances et surtout contactez nous en cas de besoin pour ceux qui ont des difficultés vous pouvez nous contacter en cas de besoin et surtout la possibilité de nous venir à notre bureau situé à yopou gontou aroussa paie pour nous rencontrer bénéficier de nos services alors nous rentrons maintenant dans le vif du sujet regardant cette vidéo verrez un lien whatsapp destiné à tous les parents d'élèves et élèves intégrer le groupe et bénéficier de nos services alors comme vous voyez à l'écran sommes sur le site vous voyez direction des amens ce pbpc baccalauréat session 2023 les inscriptions débutent le 17 octobre voilà donc depuis le 17 octobre 2022 les inscriptions pour les examens les droits des amens au niveau de l'examen 2023 sont disponibles sont ouverts vous pouvez faire les inscriptions et comment procéder c'est ce que nous allons voir dans notre app si un savoir plus quand tu as conçu un savoir plus ok notamment si c'est pas ce pbpc baccalauréat la session 2023 les inscriptions depuis le 17 octobre pour prendre fait le 16 décembre prochain alors c'est pas un délai 16 il faut payer vos droits d'inscription vos droits des amens ok vos droits des amens avant la date du 16 décembre 2022 délai de rigueur et donc à partir du 17 depuis le 17 jusqu'au 16 décembre vous avez la possibilité de faire le paiement de vos droits des amens alors qu'est ce que vous devez savoir et les inscriptions aux examens scolaires du cp et du baccalauréat session 2023 débutent le 17 octobre 2022 pour s'achever le 16 décembre 2022 délai de rigueur a annoncé la directrice des amens et concours déco mariam ni maga dosso dans un communiqué date en date du 14 octobre 2022 à abidjan alors selon le communiqué les droits des amens sont obligatoires et sont de 500 francs pour le cp 2000 francs pour le bpc 500 francs par épreuve facultative et de 5000 francs cfa pour le baccalauréat plus 1000 francs par épreuve facultative alors c'est droit c'est droit des amens ce pays à compter du lundi 24 octobre chacun candidat doit s'en acquitter lui-même sur la plateforme trésor pays de la banque numérique du trésor en utilisant uniquement un compte trésor monnaie précise le communiqué alors là qu'est ce que vous devez faire chers parents chers élèves devez avoir un compte trésor monnaie avant le paiement le paiement ne se fait pas par orange mané par mtn mané par mouvement et uniquement trésor monnaie alors enfin le communiqué indique que les prétendants à la candidature libre les candidats officiels ou leurs parents les chefs d'établissement les directeurs d'école et inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire sont priés de se conformer scrupuleusement aux conditions de candidat de candidature au processus et au calendrier des inscriptions alors voient le communiqué nous allons voir le communiqué ensemble comme tapons la voie le communiqué et là nous tombons ici alors communiqué communiqué alors nous descendons envoyer direction des amens et concours communiqué alors nous reprenons les inscriptions aux examens scolaires du cp bpc test d'orientation en classe de seconde et baccalauréat pour la session 2023 depuis le 17 octobre et s'achèveront et s'achèvent le vendredi 16 décembre 2022 délai de rugueur les droits des amens sont obligatoires et se payent à partir du lundi 24 octobre 2022 alors cp 500 francs cfa bpc 2000 francs cfa plus soit 500 francs par épreuve facultative ça veut dire que si vous voulez présenter le bpc et en plus vous voulez faire des épreuves facultatives si c'est 2 vous payez 500 francs fois 2 si c'est une épreuve facultative vous payez 500 francs dans le cas contraire vous payez 2000 francs cfa pour les droits des amens au niveau du bpc baccalauréat c'est 5000 francs droits des amens plus 1000 francs par épreuve facultative alors chaque candidat doit s'en acquitter et candidat s'en a doit s'en a lui-même sur la plateforme trésor paix de la banque numérique du trésor en utilisant uniquement un compte trésor monique alors pour ceux qui auront des difficultés à créer bon vous avez déjà un compte ou bien vous n'avez pas le compte vous savez pas comment recharger vous pouvez nous contacter on va vous aider à recharger votre compte ou bien vous pouvez venir nous rencontrer pour bénéficier de cela alors les présidents à la candidature libre et les candidats officiels ou les ou les parents les chefs d'établissement ok donc toutes ces informations là sont priés de se conformer impérativement aux conditions des candidatures ou au processus et au calendrier des inscriptions le signé le directeur de son ni maga mariam inspecteur général alors donc c'est par non pour les candidats officiels voici et même pour les candidats libres la possibilité de faire le paiement des droits d'inscription alors maintenant pour ceux qui pour les candidats libres qui n'ont pas de matricule ça veut dire que vous devez si vous voulez présenter les amers candidats libres le cp le bpc le baccalauréat tendalique devait pour avoir ok votre devez faire une préinscription préalable donc on va retourner sur le site et on va expliquer ainsi qu'on s'est pour le candidat les candidats libres alors lorsqu'on revient sur le site et qu'on clique là ok vous allez voir ok ici nous voyons ok voyez examen scolaire 2023 préinscription en ligne des cas des candidats libres en savoir plus nous avons si à savoir plus alors quand tu as pensé en savoir plus ok et là dans tomber elle suit cette page ok alors donc lorsque nous arrivons cette page voyez examen scolaire 2023 préinscription des candidats libres ok préinscription en ligne des candidats libres comment procéder c'est ce que nous allons expliquer brièvement rapidement parce que dans nos précédentes vidéos des années passées nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur la préinscription des candidats libres mais on va expliquer brièvement alors lorsque vous arrivez là vous cliquez ici ok cliquez ici pour vous préinscrire comme taper si cliquez ici pour vous préinscrire ok et là vous allez tomber sur la page d'inscription ok la page de préinscription par exemple ok alors quand on met sur la page d'inscription vous allez voir inscription candidats libres session 2023 sélectionner l'examen vous allez sélectionner soit baccalauréat ou bpc alors nous allons faire l'exemple de ppc vous choisissez la draine de composition dans quelle draine vous souhaitez composer si c'est abidien 3 ou mettez abidien 3 ou vous choisissez en fonction vous tapez sur suivant ok quand on tapez sur suivant et là vous êtes cette page vous voyez vous allez d'abord enregistrer votre photo ok il faut ajouter une photo d'identité vous mettez votre nom votre prénom votre sexe ok votre date de naissance votre lieu de naissance et qui vous mettez nous avons déjà rempli au prix à l'âme parce que nous avons déjà vous remplissez ce formulaire vous mettez et vous descendez lorsque vous voyez que c'est bien rempli alors donc ici nous allons voir vous mettez votre adresse mail votre numéro de téléphone composition dans quel draine souhaitez composer dans quelle commune il faut préciser la commune alors par exemple nous avons choisi abidien 3 dans quelle commune souhaitez composer nous avons choisi songon alors vous voulez composer à songon si vous choisissez votre draine vous choisissez la ville de composition ou bien la commune de composition vous mettez votre langue vivante si c'est langue vivante à 2 si c'est allemand ou en espagnol vous choisissez ok vous mettez votre langue à l'oral ok bon ici nous sommes bpc donc oral c'est anglais alors et ps est-ce que vous êtes apte ou inapte c'est apte candidat est épreuve facultative si vous voulez faire plus fête facultative vous choisissez votre épreuve en facultative alors lorsque j'ai choisi vous allez maintenant ici oui 4 plus 6 est égal à ici c'est contrôle de sécurité pour voir si vous n'êtes pas un robot lorsque vous avez fini de remplir et que c'est correct vous tapez si suivant ok suivant quand vous tapez si suivant vous allez tomber si la page suivante qui va permettre de pouvoir voir faire un récapitulatif d'abord ok nous avons ajouté une photo et vous allez vérifier l'information prenez la peine de bien vérifier vos informations avant de valider ok vous allez voir qu'on est un peu rapide parce que dans nos précédentes vidéos des années passées c'est des informations c'est c'est là le même processus alors donc il n'y a pas grand chose vous vérifier lorsque c'est bien vérifier ok vous tapez sur terminé vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur vous voyez bien qu'il n'y a pas d'erreur vous tapez sur terminé alors quand vous tapez sur terminé vous allez voyez félicitations félicitations votre photo va apparaître votre nom et prénom va apparaître le type de l'examen va apparaître et votre code ça veut dire que ici c'est votre matricule pour l'examen ok code d'examen c'est votre matricule d'examen alors quand vous allez faire le paiement des droits sur trésor monnaie trésor paie c'est ce code là que vous devez utiliser par votre matricule des années précédentes parce que vous voulez présenter l'examen Canada libre c'est ce code là que vous devez utiliser alors lorsque c'est fini vous pouvez imprimer vous tapez sur imprimer sur votre imprimer votre fiche de paiement quand vous tapez sur imprimer votre fiche de paiement votre fiche de paiement va se télécharger et vous allez pouvoir voir les différentes informations si cette fiche de paiement alors donc la fiche de paiement comment ça s'est présent ok ici voilà comment ça s'est présent votre photo apparaît là votre code ça veut dire que votre nouveau matricule pour l'examen en tant que candidat libre nom prénom toutes les informations sont précises et c'est ici que vous devez être attentif alors cette fiche de paiement ne ne fait pas de vous un candidat après d'avoir fini de paiement ça veut dire que quand vous finissez de faire cette pré inscription vous pouvez maintenant faire le paiement ok par trésor monnaie trésor paie alors et lorsque vous avez fini qu'est ce que vous devez faire ensuite parce que vous êtes candidat libre alors les documents fournis pour l'inscription définitive à l'examen du bpc de la session 2023 candidat libre ici voyez la fiche ok il faut une fiche de paiement la fiche de paiement c'est-à-dire que cette fiche là le reçu de paiement en ligne imprimé sur le serveur de la banque du trésor via trésor paie trésor monnaie ça veut dire que vous finissez de faire le paiement par trésor monnaie trésor paie vous partez sur le site et vous aimez vous téléchargez vous imprimez votre fiche de paiement ça veut dire votre reçu de paiement alors là il ya votre fiche cursus dsps ou le certificat de scolarité des classes de 6e 5e 4e et et 3e délivré par un établissement secondaire public ou privé autorisé par le ministère de tutelle la photocopie de la carte nationale d'identité ou de la 4 consulaires en cours de validité pour le candidat non ivoirien nb tous les diplômes suspensionnés ça veut dire que doivent être obtenus avant la session 2020 ça veut dire que si vous si c'est le baccalauréat ça veut dire que vous voulez présenter à où devez avoir des diplômes en suspens ça veut dire que les diplômes antérieurs avant la date du session 2022 alors 2020 nb rendez vous à la draine à biens 3 avec cette fiche et toutes les pièces suspensionnées avant le 23 décembre 2022 télé de rigueur alors même si vous avez fini de faire votre paiement sur le site les hommes et avec les op et que vous avez déjà imprimé votre fiche de paiement ce n'est pas fini il faut réunir vos dossiers aller déposer à la draine avant la date du 23 décembre 2022 délai de rigueur et vous je certifie les informations ci dessus et vous mettez fait à voilà votre lieu si c'est vous n'êtes vous êtes avant vous mettez avant vous le ok et vous signer signature du candidat alors donc ça vous imprimez cette fiche alors lorsque c'est fait vous pouvez venir sur le site du trésor du trésor monnaie trésor paie pour pouvoir voir alors donc on va laisser le lien du site en dessous cette vidéo pour que vous puissiez venir vous même pour imprimer votre reçu de paiement ou bien faire le processus de paiement alors donc visitez le site pour avoir toutes les informations comme quelle est la 5 tas de paiement ok 5 tas de paiement ok étoile 760 étoile 2 dièse pour pouvoir et vous suivez les instructions alors donc si vous avez des difficultés n'hésitez pas à contacter nos cas de besoin et comme le dit toujours la préparation de l'examen c'est dès le début de de l'année et nous vous proposons des des cours de préparation des suivis de vos enfants vous avez la possibilité d'avoir des documents des livres et même des catapes des tableaux à marqueur avec nous parce que cette année nous avons décidé de d'aider vos enfants réussis parce que nous avons fait une étude et nous avons vu que là le taux d'échec c'est dû aux à deux épreuves principalement mathématiques et physiques chimie et donc cette année nous nous mettons à votre disposition pour vous proposer des cours en ligne dans ces deux matières des mêmes des professeurs qui seront délégués des formateurs qui sont délégués dans votre à chez vous à domicile si vous souhaitez contacter nous pour avoir toutes les informations vous avez la possibilité d'avoir des clés usb sur lesquels vous avez des 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 cours ok déjà enregistrés pour vous permettre de mieux vous préparer pour réussir l'année scolaire très bonne chance à toutes et à tous et n'oubliez pas de nous contacter en cas de pour réussir l'année scolaire très bonne chance à tous et à tous et à tous et à tous et à tous